Acte, chapitre 7 Et le grand prêtre dit, « Ces choses sont-elles ainsi ? » Mais il répondit, « Hommes frères et pères, écoutez. L'élohim de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charent, et il lui dit, « Sors de ta terre et de ta famille, et viens vers la terre que je te montrerai. » Alors, étant sorti de la terre des Chaldéens, il habita à Charent. De là, après la mort de son père, il le fit passer vers cette terre où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna là aucun héritage, pas même l'espace couvert par un pied, et il lui a promis de le lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais l'élohim parla ainsi, « Sa postérité sera étrangère sur une terre étrangère, et on la réduira en esclavage et on la maltraitera pendant quatre cents ans. » Mais la nation dont ils auront été les esclaves, c'est moi qui la jugerai, dit Élohim. « Et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. » Il lui donna aussi l'alliance de la circoncision et c'est ainsi qu'ayant engendré Yitzhak, il le circoncie le huitième jour, et Yitzhak, Yaakov, et Yaakov les douze patriarches. « Et les patriarches, émus d'envie, vendirent Yosef pour l'Égypte. » Mais l'élohim était avec lui, et il l'arracha à toutes ses tribulations et lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte. Il l'établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or, il survint dans toute la terre d'Égypte et dans celle de Kénaan, une famine et une grande tribulation, et nos pères ne trouvaient pas de vivre. Mais Yaakov apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya une première fois nos pères. Et la seconde fois, Yosef fut reconnu par ses frères, et la famille de Yosef fut déclarée à Pharaon. Et Yosef envoya chercher Yaakov, son père, et toute sa famille avec soixante-quinze âmes. Et Yaakov descendit en Égypte et il y finit ses jours ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Shechem et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Amor, à Shechem. Mais comme approchait le temps de la promesse qu'Élohim avait jurée à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il se levât un autre roi qui n'avait pas connu Yosef. Celui-ci, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, jusqu'à leur faire exposer leur bébé pour qu'il ne soit pas préservé vivant. En ce temps-là, naquit Moshé. Et il était beau pour Élohim. Et il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon le prie pour elle-même et l'éleva comme son fils. Et Moshé fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres. Mais quand s'accomplissait le temps de sa quarantième année, il lui monta au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et en ayant vu un à qui l'on faisait du mal, il prit sa défense et vengea celui qui était opprimé, en frappant l'Égyptien. Or il pensait que ses frères comprendraient qu'Élohim leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'il se battait et il les exhorta à la paix, en disant, « Homme, vous êtes frères. Pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ? » Mais celui qui faisait du mal à son prochain le repoussa, en disant, « Qui t'a établi prince et juge sur nous ? » « Peux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ? » Et à cette parole, Moshé s'est enfui et est devenu un étranger en terre de Madian, où il engendra deux fils. Et quarante ans s'étant écoulés, un ange du Seigneur lui apparut dans le désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et Moshé, voyant cela, s'étonnait de cette vision et, comme il s'approchait pour observer, la voix du Seigneur vint à lui, en disant, « C'est moi l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. » Et Moshé, devenu tout tremblant, n'osait pas observer. Et le Seigneur lui dit, « Hôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour l'arracher. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Ce Moshé qu'ils avaient rejeté, en dix ans, qui t'a établi prince et juge. C'est lui qu'Élohim envoya comme prince et comme rédempteur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a conduits dehors en produisant des prodiges et des signes en terre d'Égypte, à la mer rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moshé qui a dit au fils d'Israël, « Le Seigneur votre Élohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Écoutez-le. C'est lui, qui, lors de l'assemblée dans le désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les paroles de vie pour nous les donner. À qui nos pères ne voulurent pas obéir, mais ils le rejetèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des Élohim qui marchent devant nous. » « Car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moshé qui nous a conduits hors de la terre d'Égypte. » Et, en ces jours-là, ils firent un veau, et amenèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent dans les œuvres de leurs mains. Mais Élohim aussi se détourna d'eux et les livra au service de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « Maison d'Israël, m'avez-vous offert des sacrifices et des victimes pendant quarante ans dans le désert ? » « Mais vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Élohim Remfan, les figures que vous avez faites pour les adorer. » « C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babel. » « Le tabernacle du témoignage fut au milieu de nos pères dans le désert, comme celui qui parlait à Moshé avait ordonné de le faire selon le modèle qu'il avait vu. » « Retirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos ? » « Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ? » « Tête dure et incirconciée de cœur et d'oreille. » « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » « Vous êtes-elle que vos pères ? » « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés ? » « Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste dont vous êtes maintenant devenus les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la Torah sur les ordres des anges et qui ne l'avez pas gardé. » « Mais en entendant ces choses, leur cœur était scié en deux et ils grinçaient des dents contre lui. » « Mais lui, étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux fixés vers le ciel, vit la gloire d'Élohim et Joshua se tenant debout à la droite d'Élohim. » « Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils d'humain se tenant debout à la droite d'Élohim. » « Mais criant à grande voix, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent sur lui d'un commun accord. » « Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent. » « Et les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Shaul. » « Et ils lapidaient Stéphanos qui priaient et disaient, Seigneur Joshua, reçois mon esprit. » « Et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » « Et quand il eut dit cela, il s'endormit. » « Et s'étant mis à genoux, il s'étant mis à genoux, il s'étant mis à genoux. »